Dans la vidéo précédente, on a déterminé les composantes du vecteur A plus B, que l'on a écrit sous la forme d'une somme de vecteurs unitaires redimensionnés. Pour tracer ce vecteur, on part du vecteur A auquel on ajoute le vecteur B, c'est-à-dire qu'on les positionne bout à bout, on relie l'origine du vecteur B à la fin du vecteur A. Et donc, le vecteur A plus B, c'est ce vecteur-là, c'est le vecteur qui relie l'origine de la somme, c'est-à-dire le point de départ du vecteur A, au point d'arrivée de la somme, c'est-à-dire la fin du vecteur B. Donc on a déjà le sens de ce vecteur, qui est indiqué par cette flèche. Maintenant, quelles sont ces composantes ? Quelle est la norme du vecteur horizontal et du vecteur vertical qui composent ce vecteur C ? Alors d'abord, sa composante verticale, sa composante verticale, c'est ce vecteur-là. Autrement dit, c'est ce vecteur ici. Ensuite, sa composante horizontale, c'est ce vecteur-là. Ou encore, ce vecteur ici. Et on va maintenant déterminer la norme de ce vecteur, de cette somme. D'ailleurs, cette somme, on va l'appeler C. Cette somme, c'est le vecteur C, c'est ce vecteur ici. Comme ça, ça évite de réécrire la somme du vecteur A plus le vecteur B à chaque fois. Et puis, on veut aussi déterminer la direction du vecteur C, c'est-à-dire l'angle formé par le vecteur C et un axe horizontal, ici. Alors, on commence par la norme du vecteur C. Je vais redessiner rapidement le vecteur C, approximativement. Voilà mon vecteur C. Donc, quand on va de ce point à ce point, eh bien, on se déplace horizontalement d'abord, comme ça, et ensuite verticalement, comme ça. Donc là, on a ici un triangle rectangle. Et donc, d'après le théorème de Pythagore, le carré de la longueur de ce côté plus le carré de la longueur de ce côté, eh bien, c'est égal au carré de la longueur de ce côté, autrement dit, au carré de la norme du vecteur C. Donc, la norme du vecteur C, c'est égal à la racine carrée de la longueur de ce côté au carré, autrement dit, de ça au carré, plus la longueur de ce côté au carré, autrement dit, ça au carré. Comme c'est un peu long à réécrire, on va déterminer une approximation du résultat à l'aide de la calculatrice. On a donc la racine carrée de, alors d'abord cette expression-là au carré, donc 3 fois racine carrée de 3 sur 2 moins racine carrée de 2 au carré plus cette expression-là. 3 sur 2 plus racine carrée de 2, le tout au carré, on ferme la parenthèse et on trouve environ 3,145. On va s'arrêter là. Donc, la norme du vecteur C, c'est environ égal à 3,145. C'est la norme du vecteur C. C'est assez cohérent avec notre dessin puisque la norme du vecteur A, c'est 3 et on voit que le vecteur C est un petit peu plus grand que le vecteur A. On passe à la direction du vecteur C maintenant. On appelle l'angle que l'on a en train de chercher, cet angle-là, on l'appelle θ. On connaît la longueur du côté opposé, on connaît la longueur du côté adjacent, d'ailleurs maintenant on connaît même la longueur de l'hypoténuse. On va ici utiliser la tangente. La tangente de θ, c'est égal à la longueur du côté opposé sur la longueur du côté adjacent. Alors la longueur du côté opposé, c'est cette expression, et la longueur du côté adjacent, c'est cette expression. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais les copier et les coller, ça m'évitera d'avoir à les réécrire. Voilà donc la longueur du côté opposé, et puis la longueur du côté adjacent, la longueur du côté adjacent, avec la barre de fraction. Voilà donc la tangente de θ, c'est égal à cette expression sur cette expression. Donc θ, c'est égal à la tangente inverse de toute cette expression. Pareil, je vais la copier, la copier et la coller. Voilà donc θ, c'est égal à la tangente inverse de cette expression. Alors même chose, pour ça on va utiliser la calculatrice. Il faut que tu fasses attention à ce que ta calculatrice soit bien configurée ici en degrés. Alors on a, donc on cherche la tangente inverse de 3,5 plus racine carrée de 2 divisé par 3, 3 fois racine carrée de 3 sur 2 moins racine carrée de 2 On ferme les parenthèses Et on trouve environ 67,89 On trouve environ 67,89 degrés pour l'angle θ Et voilà, on a trouvé le sens, la direction et la norme de cette somme du vecteur A plus le vecteur B Et tu remarques ici que la norme de la somme des vecteurs est plus petite que la somme des normes des vecteurs La norme du vecteur A, c'est 3 La norme du vecteur B, c'est 2 3 plus 2, ça fait 5 Alors que la norme du vecteur A plus B, c'est environ égal à 3,145 Le seul cas où en effet la norme d'une somme de vecteurs est égale à la somme des normes de ces vecteurs C'est quand les vecteurs que l'on additionne ont la même direction Sinon, la norme d'une somme de vecteurs sera toujours plus petite que la somme des normes de ces vecteurs On s'intéressera à ça dans la prochaine vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada